Une blessure peut totalement mettre fin à votre carrière de jumper et donc aujourd'hui nous allons voir quatre étapes clés pour pouvoir bien s'échauffer en jumpstyle. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau type de format sur la chaîne Postneo. Je suis Kevin Mister Covin Martinelli, directeur artistique de la compagnie Postneo, danseur autodidacte de jumpstyle depuis 12 ans, devenu danseur professionnel pour la compagnie La Horde qui dirige le ballet national de Marseille. Grâce à l'expérience que j'ai accumulée au fur et à mesure des années, j'ai réussi à vraiment développer des techniques qui m'ont permis d'éviter la blessure lourde pendant 12 ans, ce qui fait que j'ai pu avoir vraiment une continuité dans ma pratique. Et je suis avec Guillaume Bilk qui est préparateur mental, préparateur physique, nutritionniste et qui a vraiment une connaissance approfondie du sujet. Par rapport à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer durant ma profession, au niveau de la danse, au niveau des arts du cirque et sur d'autres activités artistiques, j'ai remarqué que l'échauffement était une partie souvent oubliée pour améliorer sa condition physique. La première chose à savoir souvent lorsqu'on s'échauffe, c'est que cela nous permet d'améliorer dans un premier temps la condition physique, dans un deuxième temps la condition mentale pour être plus prêt, mieux concentré. Et enfin d'éviter justement les blessures qui risquent d'impacter fort votre pratique sur le court, le moyen et le long terme. Quand on fait de la compétition en jump style, on donne un maximum sur un temps très court, donc 25 secondes. Si l'articulation, tout n'est pas étiré et vraiment préparé, c'est là que les blessures arrivent. Si la nutrition ne suit pas derrière, le repos et tout ce qui va avec, on peut facilement arrêter net son expérience dans la danse. Moi je l'ai vu vraiment de mes yeux avec des danseurs très talentueux. On a pu voir justement avec d'autres danseurs que la blessure sur le long terme était assez monnaie courante. On a rencontré des danseurs très expérimentés qui malgré tout, malgré leur bon niveau, ont rencontré des blessures et ce qui ne leur permet pas de danser au plus haut niveau avec leur âge avancé. Donc ça c'est vraiment assez problématique si vous souhaitez améliorer votre condition le plus longtemps possible et durer le plus longtemps possible, surtout dans le jump style ou shuffle. Donc à travers l'échauffement de Guillaume que nous on a implémenté dans nos échauffements hebdomadaires mais aussi dans les échauffements pour les spectacles, on va pouvoir cibler des groupes musculaires différents mais qui sont toujours des groupes musculaires qui sont activés dans le jump style. Tout ça on peut le retrouver et le regrouper dans un échauffement global qui ne dure pas plus de 15 à 25 minutes. Donc ce qui reste globalement peu long par rapport à ce qu'on peut voir, parfois des échauffements trop longs, voire trop courts et qui vous amènent justement d'une forme optimale. À partir du moment où je vais danser dehors pour une compétition X ou Y, si je ne m'échauffe pas, si je ne suis pas prêt même mentalement, j'ai tendance à rater mes solos assez facilement, à m'essouffler très vite, à avoir des douleurs qui arrivent. Donc c'est quelque chose qu'il faut considérer sérieusement et qui peut apporter une énorme plus-value dans une communauté qui est généralement amateur mais qui a peut-être tendance à se professionnaliser à l'avenir. Donc on attaque avec la première partie, Guillaume, qui est l'échauffement ostéo-articulaire. C'est un échauffement qui permet d'échauffer les articulations par le biais de rotation. Donc on va travailler vraiment sur toutes les articulations de la tête jusqu'au pied. Et cet échauffement qui est le plus simple à mettre en place et peut-être le plus ennuyeux mais qui reste quand même très 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 important, va nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle la synovie. La synovie, qu'est-ce que c'est ? C'est un liquide qui vient tout simplement lubrifier vos articulations. Donc si vous avez des difficultés par exemple à mettre des à-coups au niveau de vos chevilles en jump style, et bien peut-être que commencer par cet échauffement vous permet de pouvoir mieux lubrifier vos articulations et donc forcément avoir moins de douleur et aussi plus de mobilité. Une chose à savoir aussi, il n'y a pas de nombre de répétitions pour faire cet échauffement ostéo-articulaire. C'est-à-dire que vous allez devoir travailler surtout au ressenti. Concrètement, ça veut dire que lorsque je vais effectuer une rotation d'épaule, une rotation de la tête ou autre, je vais devoir essayer de sentir une aisance, une meilleure mobilité. Si je commence à être très raide, effectivement, c'est peut-être que j'ai besoin de plus de temps sur cet échauffement. A l'inverse, si on a une certaine aisance et que cela vient rapidement, on peut passer directement à la deuxième partie. Cette deuxième partie concerne donc l'échauffement lié à la mobilité thoracique. Il s'agit d'un échauffement qui permet d'améliorer la mobilité au niveau de la colonne vertébrale et des rotations et des inclinaisons. Dans cette partie, vous allez effectuer deux mouvements principaux. Le premier, ça va être tout simplement les rotations au niveau de la cage thoracique. Et le deuxième, les inclinaisons de façon à pouvoir gérer tout type de mouvements, que ce soit en spin ou dans d'autres techniques. Un point important, c'est qu'on a l'impression que quand on danse en jump style, on travaille principalement avec la partie basse du corps. Alors que la partie haute est tout autant mobilisée, mon kinésithérapeute qui me suit me l'a d'ailleurs fait remarquer quand on a étudié des vidéos de jump style. On a vraiment une torsion qui est opérée de la droite à la gauche quand on fait des rotations, notamment quand on fait des spins. Quand on a une torsion de la colonne et une pression qui est mise sur la colonne vertébrale en général qui est assez importante. Par exemple, lorsque vous allez effectuer un spin, forcément la rotation part directement du bassin, mais aussi des jambes et aussi du reste justement des épaules. Mais concrètement, à partir du moment où je commence à effectuer une torsion à un certain point, j'enchaîne effectivement les autres torsions au niveau du reste du corps. Ce qui crée du coup des contraintes sur toute la chaîne musculaire et toute la chaîne aussi osseuse et en l'occurrence celle de la colonne vertébrale. Donc même si vous ressentez une douleur à un point particulier, cela peut être aussi engendré par un point plus haut ou bien évidemment un point plus bas. A partir du moment où vous avez terminé cet échauffement au niveau de la mobilité thoracique, vous allez pouvoir continuer directement sur la troisième partie. La troisième partie concerne cette fois-ci les étirements activodynamiques. Il s'agit d'un étirement particulier qui a pour but non pas d'assouplir, mais de prévenir. Si vous n'effectuez pas ces étirements, vous allez engendrer une fatigue beaucoup plus précoce, des impacts au niveau du système musculaire tendineux qui seront beaucoup plus importants et qui risquent de vous amener sur un risque de blessure. Donc il faut faire les exercices vraiment correctement, s'appliquer et travailler sur la technique, la qualité en général de l'exercice. Il faut absolument aussi monter progressivement l'intensité parce que même si les étirements activodynamiques sont utilisés ou d'autres parties de l'échauffement, cela n'empêche que si le corps n'est pas prêt encore, il va forcément finir par se fatiguer et justement ce risque de blessure arrive bien plus rapidement qu'on le pense. D'autant plus qu'au niveau du jam style, les blessures sont plus récurrentes sur les membres inférieurs, donc au niveau du mollet, mais aussi le système tendineux et bien évidemment aussi le système au niveau musculaire des quadriceps et des ischios jambiers. Lorsque vous étirez avec ce type d'échauffement, donc les étirements activodynamiques, vous allez envoyer un signal à votre cerveau. Votre cerveau reçoit une information lors de votre étirement. Cela peut être au niveau des mollets, cela peut être au niveau des cuisses ou sur d'autres groupes musculaires. Ce signal va lui permettre de comprendre qu'on amène le muscle et le système tendineux à arriver à un point proche, je mets des grandes guillemets, de la rupture de façon à ce qu'il puisse se dire « Très bien, à ce moment-là, lorsque je vais arriver sur un étirement très important, je sais que je vais devoir justement gérer ce problème et éviter d'aller plus loin dans cet étirement pour créer une rupture ou des micro-déchirures. » Donc ça, c'est tout simplement un moyen de prévention. Alors comment mettre en place un protocole précis sur ces étirements activodynamiques ? Dans un premier temps, vous allez devoir tout simplement étirer le groupe musculaire que vous souhaitez justement étirer pour éviter la blessure sur le long terme. Pour un danseur de jumpstyle, cela va être souvent lié au groupe musculaire au niveau des mollets ou au groupe musculaire au niveau des cuisses. Mais vous pouvez bien évidemment travailler aussi sur d'autres parties. Alors moi, une petite chose que je conseille, donc c'est mon kiné qui m'a dit de faire attention à ça, c'est d'aller dans les étirements, alors activodynamique on peut aussi, au niveau du bassin. Parce que la mobilité du bassin est hyper importante et on va le voir de toute manière par la suite. Notamment au niveau d'un muscle précis qui est le psoas. Le psoas, c'est un muscle en fait qui a deux trajets. Le premier, il vient s'insérer sur l'avant de la cuisse, vraiment au niveau du haut de la cuisse, et il vient se rattacher sur l'arrière de votre colonne vertébrale. Donc concrètement, à partir du moment où vous haussez la cuisse, ce qui arrive régulièrement en jumpstyle, et bien forcément vous finissez par créer une certaine raideur. Cette raideur finit justement par diminuer l'amplitude musculaire et donc finit par engendrer soit des douleurs dans le bas du dos, soit sur l'avant de la cuisse. Donc c'est quelque chose qui est assez fréquent dans le domaine sportif déjà, dans le domaine artistique et surtout au niveau de la danse encore plus. C'est pourquoi il faut absolument l'étirer, que ça soit avant, pendant parfois si on ressent la douleur, comme on a pu le voir justement avec un de nos danseurs à Porto, et aussi bien évidemment après pour relâcher l'ensemble de ses tensions. C'est peut-être un des muscles les plus importants pour vous si vous souhaitez justement atteindre des plus grandes hauteurs, surtout au niveau des sauts, même au niveau des rotations, parce que même au niveau des rotations, vous engendrez forcément une rotation du bassin, une rotation du bas du dos, et le psoas derrière forcément subit aussi la contrainte. Donc c'est peut-être avec les mollets, un des muscles les plus importants à étirer. Pour revenir justement sur cette notion d'étirement activo-dynamique, vous allez devoir commencer par étirer ce groupe musculaire choisi, puis l'étirer sur une durée d'entre 6 à 8 secondes. A partir du moment où vous avez effectué cet étirement de 6 à 8 secondes, vous allez partir sur un exercice actif qui permet justement de mobiliser ce muscle que vous venez d'étirer pendant 10 secondes. Concrètement, ça peut donner tout simplement l'aspect d'un étirement au niveau du psoas pendant 6 à 8 secondes, puis ensuite on va faire par exemple des montées de genoux, tout simplement pendant 10 secondes, et ça on va le répéter 3 fois au total. Si on retient bien, on a 3 séries à effectuer qui concernent 6 à 8 secondes d'étirement du muscle que vous souhaitez mettre en place, puis 10 secondes d'exercice actif qui mobilise ce même muscle. A partir du moment où vous avez bien effectué cet échauffement, et je vais insister là-dessus, il faut absolument que vous preniez énormément de temps sur cette partie, puisque c'est peut-être l'une des parties les plus primordiales pour réussir à ne pas vous blesser et à performer, vous allez pouvoir directement enchaîner sur la quatrième partie qui concerne l'échauffement musculaire. Cette partie-là est très spécifique, donc cette fois-ci, ça va concerner essentiellement vos échauffements et pas l'échauffement de votre voisin, ou l'échauffement en général, ça va vraiment concerner ce que vous souhaitez mettre en place durant votre entraînement. Si vous devez mettre en place, par exemple, une action technique qui va être liée plutôt à des kicks, et bien dans ce cas-là, vous allez devoir vous échauffer musculairement plutôt au niveau justement des membres inférieurs, donc des quadriceps et des mollets. Si par contre, vous travaillez sur les rotations, les inclinaisons, les réceptions, il va falloir peut-être plus échauffer justement les abdominaux, pour justement améliorer la mobilité et bien évidemment aussi améliorer vos performances et éviter la blessure. Au passage, il faut savoir que plus l'intensité de votre entraînement, et je dis bien entraînement en jump style, va être grand, va être important, plus il va falloir s'échauffer longtemps et peut-être de manière plus ou moins intense, en fonction des actions aussi que vous effectuez. Et c'est là où justement, ça a une grande importance, parce que ça vous permet de vous adapter réellement à votre entraînement, et pas simplement juste faire un échauffement pour faire un échauffement. Alors sur les exercices, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ? Lorsque vous allez effectuer un échauffement musculaire, qui concerne bien évidemment un muscle en particulier, vous allez devoir effectuer entre 2 à 3 séries de 15 répétitions d'un exercice particulier, pour bien vous échauffer musculairement. Donc tout va dépendre aussi de votre objectif. Donc si on souhaite être plus endurant, on va chercher à mettre plus de répétitions, avec un temps de repos plus court, et si on cherche à être plus explosif, plus fort, mais sur un laps de temps très court, dans ce cas-là, il va falloir réduire le temps de repos, et effectuer un nombre de répétitions plus réduit, mais plus rapide, plus explosif. Lorsque vous échauffez, vous mettez en place un échauffement pour votre cœur, votre système cardiovasculaire. Le cœur, c'est aussi un muscle, et ce muscle cardiaque va vous permettre justement d'envoyer plus de sang, plus facilement dans les muscles sollicités. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre en place forcément un échauffement cardiovasculaire. Si vous en restez le besoin, je vous suggère justement de plutôt augmenter petit à petit l'intensité dans votre training même, c'est-à-dire commencer par des pas simples, et au fur et à mesure, augmenter tout doucement l'intensité. N'y allez pas de façon brute et rapide dès le départ, parce que soit vous allez forcément vous fatiguer très rapidement, soit au contraire, vous risquez d'amener un impact, soit sur votre cœur, soit sur le système musculaire et tendineux. Donc Guillaume, si on devait faire un récap, on reprend chaque partie avec le nombre de répétitions, les exercices, qu'est-ce que ça donne ? Dans un premier temps, vous allez devoir effectuer un échauffement ostéo-articulaire, qui va vous permettre d'améliorer votre mobilité et votre aisance au niveau des articulations. Ça, le nombre de répétitions, le nombre de séries va dépendre de votre aisance, de votre mobilité. Ça veut dire que concrètement, dès que vous sentez que vous avez des facilités à pouvoir bouger les articulations de la tête jusqu'au pied, vous allez pouvoir passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est le travail de mobilité thoracique. Donc cette fois-ci, on va effectuer des inclinaisons, mais aussi des rotations. Là ici, on peut essayer d'effectuer entre 10 à 15 répétitions de rotation, d'inclinaison. Et ça, on peut le répéter sur trois séries. Et bien évidemment, si vous souhaitez avoir plus de mobilité, plus d'aisance, et que vous sentez que vous êtes encore un peu raide, vous pouvez augmenter justement le nombre de répétitions et de séries. La troisième phase, elle va concerner les étirements activodynamiques. Donc cette fois-ci, on a un protocole précis. On va effectuer sur chaque groupe musculaire, trois séries, auxquelles on va placer pendant 6 à 8 secondes un muscle en étirement, en tension. Puis on va directement partir sur 10 secondes d'exercice actif. Si on reprend l'exemple du psoas, un étirement du psoas, puis ensuite après, un exercice utilisant justement le psoas pendant 10 secondes. Et à ça, on le répète au total trois fois. Et enfin, la quatrième partie, elle concerne l'échauffement musculaire. Donc là, cette fois-ci, au niveau de l'échauffement musculaire, vous allez devoir effectuer entre 2 à 3 séries par groupe musculaire sur environ 15 à 20 répétitions. Et avec un temps de repos qui va être plus ou moins grand en fonction de l'intensité que vous souhaitez mettre dans votre entraînement. Au contraire, peut-être sur un spectacle, un numéro, etc. On peut dire que chaque partie cumulée durerait 20 à 25 minutes. C'est ça. On va être à peu près sur ce temps-là. Mais on peut bien évidemment le moduler en fonction de votre training et aussi en fonction de peut-être ce que vous allez présenter. Donc ça peut être tout simplement une compétition, ça peut être tout simplement un show, etc. Une petite remarque. Pensez que votre échauffement doit rester toujours spécifique, que chaque individu a ses propres particularités, qu'elles soient anatomiques, qu'elles soient physiologiques. Et qu'en fonction de cela, vous allez devoir tendre vers un objectif particulier. Donc forcément, chaque objectif va rendre l'échauffement, va rendre l'entraînement spécifique différent de vos partenaires et ce qui va vous permettre justement de pouvoir tendre vers de meilleures performances puisque vous commencez à vous comprendre, à connaître votre corps et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir tenir sur le long terme. Alors cet échauffement, il est assez global. Pour la suite, d'autres vidéos abordant les sujets du conditionnement physique sont en préparation. C'est vraiment un sujet qui est très important à développer puisque au final, dans la communauté de James Style, je ne pense pas que quelqu'un ait abordé en détail ces sujets-là. Si vous avez des questions ou des remarques, c'est le moment de les poser dans les commentaires. En tout cas, ce travail est communautaire et vraiment j'insiste dessus puisqu'on a fait des recherches ensemble. Mais il y a peut-être d'autres danseurs parmi vous qui ont des connaissances ou peut-être qui ont des compétences dans certains domaines auxquels on n'aurait pas forcément pensé et qui peuvent se croiser avec l'échauffement. Et cela peut aussi faire interagir toute la communauté justement à partir d'expériences vécues et qui nous permettront justement d'approfondir encore plus les sujets qu'on vous présente. Donc Guillaume, si on veut te suivre, donc ton travail, ton parcours et un peu les conseils que tu donnes, comment est-ce qu'on peut accéder à ces informations-là ? Alors vous pouvez accéder via plusieurs plateformes. La première, via mon site internet qui s'appelle Age of Flow et ensuite via les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Pareil, en notant Age of Flow sur la barre de recherche. Donc tu traites d'autres sujets que la condition physique, aussi le conditionnement mental. Voilà. Sur ce site, je me concentre essentiellement sur la partie mentale mais qui apporte un bénéfice physique. Et l'intérêt est pour toutes les personnes qui suivent justement ce site internet-là ou sur les réseaux sociaux, d'atteindre les meilleures performances possibles en utilisant des outils adaptés, spécifiques du coup à leur pratique ou à leur domaine de compétence. Et donc nous, on se retrouve prochainement pour la suite de ces vidéos qui traitent du conditionnement physique, des mouvements en jump style et de toutes ces petites techniques qui vous permettront d'accéder à un meilleur niveau compétitif ou juste pour le plaisir. En tout cas, vous pouvez supporter le projet en vous abonnant sur Instagram et sur YouTube. Et je vous dis à bientôt. Bon training !